Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on est en live sur Twitch comme d'habitude. Je suis avec Tom, salut Tom. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on est sur Marseille-Martig. Alors on est plus exactement sur la ligne Marseille-Toulon pour des raisons pratiques entre guillemets du fait qu'on est au dépôt de Marseille-Blancard. Et on va faire un TER PACA entre Marseille-Saint-Charles et Martigues. Bon, on va se dépêcher de mettre en service parce qu'on n'a pas énormément de temps pour rejoindre Saint-Charles. Donc la batterie, alors c'est ici normalement, ouais, voilà. La boîte à lever. Allez, fano, on va vérifier, ouais, c'est bon. Le panto, donc on est en AGC bimod, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Et on va, ce qui est intéressant sur cette route, c'est qu'on va utiliser les deux modes. Et oui. Justement, le mode électrique au tout début de trajet, le mode diesel ensuite. On va s'éclairer le pupitre. On va attendre que ça monte. Et monter le panto, je pense que, oui, voilà, c'est bon. Alors, c'est un peu spécial, il faut réalimenter au-dessus de trois barres pour pouvoir refermer le disjoncteur. C'est un peu pas particulier. Je ne sais pas si c'est comme ça, en vrai. Alors, est-ce que ça marche ? Ah, attends, si je ne mets pas le maintien disjoncteur, ce n'est pas prêt de fermer. Voilà. Ah oui, bah, c'est bien, bien. Ah là, là, on est bon. Donc, on va maintenant serrer le fief, le frein d'immobilisation pour essai de frein lié. Et comme ça, je peux réalimenter à cinq barres. C'est là, mon essai de frein à l'arrache. Donc, dépression d'un bar. Hop, on relibère. Frein d'urgence. Bonsoir, Victor, bienvenu. Salut, Victor, bienvenu. Et il me semble que c'est toi qui avais follow la chaîne lors du dernier live. Évidemment, j'étais tout seul, donc je n'avais pas vu. Et je vais oublier de te remercier. Donc, merci pour le follow. Ok, les freins, c'est bon. La VACMA maintenant. Et c'est VA sur En Marche. On a la disjonction, la vidange racontaine générale. Hop, on va réalimenter. Et réarmer le disjoncteur. On va tester le contrôle d'appui. Alors, je la désactiverai après la veille automatique. C'est un peu compliqué à gérer, surtout en stream. Hop, réarmer le disjoncteur. Voilà, hop. Et voilà, je ferai juste l'essai En Marche de la veille automatique. Donc, pour l'instant, on est vide. On est au dépôt de Marseille-Blancard. Et on va rejoindre la gare de Marseille-Saint-Charles pour former une UM. Donc, il y a une autre rame qui nous attend. Et ensuite, on partira en direction de Martigues en s'arrêtant à toutes les gares, si je me souviens bien. Donc, il y en a pour un petit moment, parce que la distance n'est pas très grande. Mais en s'arrêtant partout, je peux allumer ma radio maintenant que j'ai fait mon test de VACMA. Enfin, que je l'ai débuté, on va dire. Ah, on contrôle l'appui. Alors, la radio et SVA sur arrêt. Le KVB maintenant. Pareil, à l'image des lampes, disjonction, didange à conduite générale. Il faut que j'éteigne ça. Et on va pouvoir y aller. On est pas mal. Hop. Alors, je vais peut-être resserrer à... On va se remettre à 4 barres. Je vais virer le fief. Hop. Bon, là, il n'y est plus. Inverseur, commande manuelle, desserrage des freins. Et c'est parti pour rejoindre Marseille-Saint-Charles. 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 Ouais. On va tester en marche la veille automatique, afin qu'on aura dépassé les 10 km heure, je crois, sur cet engin. Il faudra accélérer un peu plus, peut-être. Pour l'instant, elle marche pas. Mais je crois que j'étais pas à la vitesse. Ça fonctionne parfaitement. Alors, on va se la couper, nous, pour des raisons pratiques. Ah, il y a Bouli-Couli pour la garde. Ah, mais c'est chaud à gérer. Ça, c'est la barre d'espace. Franchement, si j'avais un vrai pupitre, ou même, ne serait-ce qu'une pédale, là, la pédale, là, la pédale. Ou même, ne serait-ce qu'une pédale. Alors, si j'avais une pédale que je pouvais utiliser, là, oui, là, je la laisserai. Mais, oh, c'est trop... C'est très bien fait, mais c'est trop... C'est très bien fait, mais c'est trop... C'est très bien à l'utiliser. Mais c'est vrai qu'avec une pédale, oui, pourquoi pas. Alors, garde Marseille-Blancarde. Et on va pouvoir... Oui, merci d'être passé également. À la prochaine. Un peu... Donc là, en théorie, on peut monter à 90, mais on va avoir une limite à 60 assez rapidement. Je pense que je vais me contenter du 60. J'espère que le son de nos voix n'est pas trop recouvert par le son du jeu. Je ne crois pas. Ça va, c'était un chouliat de foire au son du jeu, mais ça reste. OK. On était à 60,1. Attention. Ben, remarque, c'était pour 90, donc ça va. Mais 60, il est dans la courbe de mémoire. Normalement, on devrait arriver à l'heure. Ouais, on doit arriver à 10 à Marseille, donc à Marseille-Saint-Charles. On y sera juste, mais on devrait y être. De toute façon, en stream, j'ai toujours des décalages, parce qu'on part toujours un peu plus tard. On va essayer de garder le 60, quand même. Et donc, on sera en électrique jusqu'à la gare de l'Estac, et ensuite, on passera en diesel. Alors, je n'ai pas repris, j'avais fait un petit guide il y a quelques années pour cette ligne avec les ouvrages d'art et tout, mais je n'ai pas repris le document avec moi, donc je ne pourrais pas tout décrire. Enfin, je me souviens de certains trucs, mais le nom des tunnels, je ne m'en rappelle plus, par contre. Je suis désolé. Je ne sais pas s'il y a besoin de siffler sur ces genelles un petit peu urbains, parce que toute la journée, on va peut-être tralentir, parce qu'il y a le 30 là-bas, c'est vrai, au statique. On remarque qu'il n'est pas si proche que ça, le 30, il est par là. On va laisser tomber la vitesse comme ça. Non, ça va. Ça devrait aller. Un, il... Ouais, on m'avait mis un feu rouge, mais non, c'est plus loin. Autorisé, donc ça va. Ça, je pense, c'est un... Ah, j'espère qu'on va pas avoir de belles de signalisation. Parce qu'on va avoir un sémaphore. C'est un carré là que... Ouais, non, mais pour le jeu, c'était invalide, parce qu'il m'a mis autorisé, donc... Par contre, on va avoir un sémaphore plus loin pour la protection de la RAM. Oh, mais pour le jeu, il était ouvert, parce que sinon, il m'aurait jamais mis autorisé. J'aurais dû redémarrer le scénario, je le fais des fois. Ça permet d'éviter un peu les soucis de signalisation, mais en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Par contre, effectivement, on va avoir un sémaphore un peu plus loin, donc on va faire gaffe. Ouais, bah je vais couper la traction parce que là-bas, normalement, on est au sémaphore. Donc, on a un signal sémaphore, donc un feu rouge, et on est en bloc automatique lumineux, donc on va pouvoir le franchir à 15 km heure. Donc, on repart, et ensuite, on sera en marche à vue. Allez, on est reparti. On va juste faire attention pour ne pas le passer à plus de 15. Par contre, ça a été tendu pour... Oh là. Comment ? J'ai jamais compris que ça signe mieux sur TS, la côté de Marseille, qui bouge tout le temps, alors qu'on va demander... Bah, ça bug des fois. Bah, c'est pas que sur Marseille, sur les autres lignes aussi, ça peut être le faire, mais... On va essayer de ne pas trop être en retard à Marseille-Saint-Charles, mais on va peut-être avoir une ou deux minutes, mais... Bon, il y a du temps, après, avant le départ, donc ça ne va pas trop nous mettre en retard. Donc là, on va considérer qu'on a passé le signal, et on va se mettre à 30. Marche à vue, mais on a de la visibilité, donc... Ça passe. On peut se permettre d'accélérer un peu, on voit ce qui se passe devant. Voilà, hop, et... Ouais, on va arriver dans... Ça va, on va à peu près arriver à l'heure. Je crois que le départ est à 16 après, il me semble. Voyons voir... Ouais, c'est ça. Donc on est bon. Et encore, je vais rechanger un peu les horaires, parce qu'avant, c'était impossible d'arriver à l'heure à Marseille, même en démarrant à l'arrache. C'est un peu très tendu. C'est une marche tendue, là. Comment ? C'est une marche qui est tendue, là. Ouais, un peu. Je l'ai un peu détendu, pour le coup, mais pas tendu, ça. On va ralentir un peu, parce que j'aimerais pas défoncer l'attelage automatique, on va se mettre à 20, voilà. Autour de 20, 20, 15, on ralentira un peu plus près. Ouais, 15, ça arrive sur le butoir, Par contre, quand on se couple, j'ouvrirai le disjoncteur et je baisserai le panto avant, parce que quand on se couple, des fois, il y a des petits bugs. La dernière fois, je n'arrivais pas à baisser les panto, enfin, j'ai pu le faire, mais... Ah, il y a un couplage. Oui, il y a un couplage. Mais ça va rentrer, ça, dans les quais de... Sur Marseille Marseille. Ben, il y a certains cas où ça va riser de short. Je n'ai pas fait le scénario en entier, je l'ai fait partiellement, mais il y a des petites gares où ça va être assez tendu, mais bon, écoute, quand ils nous ont mis un UM, ils ont mis un UM, enfin, une UM, on va dire. C'est ça. Mais c'est vrai que ça va être un peu sport. Attends, je suis trop... un peu trop freiné. Non, ça va. On va mettre un peu de... Oh, on est même un peu trop rapide. Ah, donc, non, t'es bien. Ouais, à 10 km heure, on va freiner un peu plus. Voilà, voilà, voilà. Arrivé en tout en tout sort dans le copeau. Ouverture des ogies et abaissement des panteaux fano sur off. On est... Ouais, on y est. Ouais, ça arrive à un poil fort, effectivement. Ouais, là, ça claquait. C'est pour ça que je l'ai dit, je vais freiner, parce que sinon, on en aurait derrière. Les portes, c'est bon. Eh ben, le panteau est baissé. Donc, euh... Hop, inverseur. Alors, ça... Pour le coup, c'est vraiment Marseille qu'on entend. Pour le coup, CRP. Alors, hop, fermeture de la battagée. Je crois qu'on ne peut pas couper la batterie. Moi, je n'y arrive pas. Ouais, si, si, on peut. On va passer à la hausse. On va passer à la hausse. On va passer à la hausse. On va passer dans notre cabine. Là, j'ai l'isolé de partout. Mais tu le feras à la fin, à partir. Ouais, voilà. Mais j'avais pas réussi. Enfin, attends. On passe là. On passe là. On ouvre la boîte aux levées. On verrouille, là, plutôt. Je remets les fanaux. Louloulou. Voilà. On monte notre panto. Alors, est-ce qu'il est bien baissé ? Parce que des fois, ça nous fait des trucs bizarres à cause du couplage. Ah oui. Next pose la question sur la livrée du BGC de devant. Ouais, je ne sais pas en quel livrer. On verra après. Je ne sais pas ce qu'ils aiment. Normalement, c'est censé être deux Paka. Mais après, ils reflètent pas mal les phares. Donc, peut-être, c'est à cause de ça. On verra ça après. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme livré. Je n'ai jamais fait gaffe. La petite livrée Lorraine, Métrolord. Ah, peut-être. Je n'ai pas soulappé le matériel. On est tout en scénario d'origine. Scénario de Polo 4. Bon, écoutez, c'est un transfert de matériel. Je n'ai pas fait attention. Il y a des 200 Paka à Paris-Nord. C'est ça, voilà. Il y avait besoin de matos. On a cherché. Il y en a des quatre à Paris-Est. Voilà, bon. C'est ça. Il y a bien les cours de radio de mon abonnement sur Paris aussi. Bon, on va voir. Exact. Donc, CRP. En fait, il a complètement raison, l'auteur. On va s'éclairer le pupitre parce qu'il y a quand même des tunnels. On va se mettre la clim pour les voyageurs. Et l'éclairage voyageur. Bon, de toute façon, pour l'instant, on va se rallumer la radio également. Voilà, il faut que je coupe ça. Je ne refais pas les essais. Pour moi, ils sont bons. Après, je ne sais pas. Normalement, quand c'est une remise d'un service de poste, je ne crois pas qu'il y ait besoin. Ah, crois qu'on pourrait tester les freins parce qu'on a coupé une autre. Ah, attends. Allez, BPF, on dessert. J'ai envie de dire, non, s'il y a des AGC à livrer Normandie sur Paris-Ardenne, voilà. Et puis, même, il y a 7300, 500, XTR. Ouais, des fois, il y a des trucs. Pour Grenoble aussi, donc voilà. Il y a bien des 7200, 500 en livré Pyrénées en Roumanie aussi, je crois. Si on va par là. Ah, tu penses qu'ils sont gardés leur livré ? Ben, il y en a quelques-uns qui l'avaient encore plus ou moins. Enfin, non, là, le logo des régions avait été enlevé, mais avec le numéro de la machine. C'était un truc, ouais. Énorme, ça. Ah, on a un problème. Le freinage d'urgence ne marche pas. Ah, merde. Ouais, il y a des petits doigts comme ça. Bon, ben, c'est la fin, donc, de... C'est la fin de ce stream. Ah, les sagats, tous. Ah, j'ai déjà eu ce problème-là, donc on va dire que c'est bon. Ah, merde, j'avais ressorti le bouton. Personne n'a rien vu, hein, c'est bon, voilà. Non, mais tout le monde a vu que le manomètre, il s'était... Tout le monde a vu que ça s'était... C'est bon, ça s'est vidanger, quoi. Ah, par contre, si je n'arrive pas à... Ah, si, c'est bon. Et est-ce que j'arrive à... Ouais, c'est bon. Donc là, hop, on va resserrer à 4 barres. Petite dépression d'un bar pour immobiliser et j'enlève le fief. Hop, sinon on ne va pas partir. Quoique, jamais testé. Non, je pense qu'il est quand même... Ça doit faire comme un front park. Je pense qu'il est quand même modélisé. Ok, on a une petite note. Alors, qu'est-ce qu'on a en... Ah, il y a le compresseur, je crois, qui tourne. Donc, on a TRPAKA et derrière, on a quoi ? Effectivement, je crois que c'est neutre région. C'est quoi, c'est... C'est pas la livrée neutre ? Ah, non, c'est... Ah, pas neutre. Ah, c'est livré, c'est une bourgogne, c'est une bourgogne. Bah, pourquoi pas ? Bon, bah, c'est une bourgogne. En fait, je crois que le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule livrée par région et je me demande si l'auteur n'a pas voulu... Je vais mettre la version en avant et sur commande manuelle. Je me demande si l'auteur n'a pas voulu éviter de mettre des doublons, en fait, de mettre deux fois la même rame. Je me demande que c'est pas une histoire comme ça. Bonsoir, Fanfa, bienvenue. Salut, Fanfa, j'espère que tu vas bien. Bon, bah, attends le départ. Ah, mes caméras ne marchent pas, là ? Et bien sûr, c'est France qui monte sur l'effet de gabarit. Oui, oui, ils y sont, évidemment, forcément. Pas le décevoir, ne pas le décevoir. Donc là, sur cela, dès que tu allumes devant, de toute façon... Bon, on a un petit duplex en U.M. à côté. C'est sympa, là, cette petite décoration de Marseille. Bon, je ne vous ai pas balancé l'annonce passager parce que c'est TER, on va toucher à rendre, ça va faire bizarre. C'est la destination de La Rochelle. C'est ça, de La Rochelle. Il y en a pour un moment, si je vois aller à La Rochelle. On peut, hein ? À La Rochelle, mais... Ah, tu peux, mais tu en as pour 8 heures, je pense. Au moins. Pour l'entendement. Bon, fermeture des portes. Et donc, on est parti. Let's go. Ouais. Attends, je réalimente. Eh, c'est bon. Sorti à 30, évidemment. Donc, on aura un premier arrêt en gare de Saint-Louis qui doit être complètement, vaguement désaffecté aujourd'hui, je pense. Bon, non, juste, ça n'existe plus. Allié, quand même. Allié, mais ça se voit que c'est... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le scénario, on a un arrêt dessus. Je me mets un peu là à chuter, parce que des fois, le compteur de vitesse est... Je crois qu'ils l'ont recalé, parce que sur les anciennes versions, il y avait des décalages. Non, là, c'est bon. Mais, ouais, ouais, sur la version 3, il y avait un souci. Bon, c'était pas très grave, mais... Il y a eu quand même un beau changement entre la version 3 et la version 4 de l'HGC. Bientôt la V5. Bah, la V5, ça fait un petit moins qu'on l'attend, mais je sais pas, c'est pas bon. Ouais, peut-être bientôt, un jour. Genre, on espère. J'ai vu qu'il y avait le GSM-R qui avait été codé. Tu peux t'amuser. Alors, c'est pas, c'est pas, comment dire, c'est pour ajouter un peu de fonctionnalité, mais c'est... Ça va pas changer grand-chose dans la conduite, mais apparemment, dans la V5, on pourra faire mieux mieux avec la radio, quoi. Comme chez Armstrong Power, c'est en fait. Ouais, bah, c'est ça qu'on lui. Toujours plaisir. Donc, sorti à 30 pour l'instant. On aura du 60, du 110, du 140, et puis après, ça sera... 60 et 90, je crois, entre les stacks et Martig, mais de toute façon, avec tous les arrêts qu'on va avoir, en vrai, on va faire un petit peu. On attendra souvent la V5. En plus, il est possible qu'il arrive qu'il se fasse des choses, on va voir, parce qu'il y a pas mal... 60, on va l'attendre. Voilà, c'est 30 pour l'instant, et je crois qu'en plus, il y a un endroit... Ouais, en plus, on va se prendre un rappel quelque part à 30. Ah oui, on a le rappel 30, et on va avoir un avertissement, je crois qu'il est pour nous, là-bas. Donc, en plus, ça... Ouais. Donc, j'espère que la répartition son du jeu est vraie et pas mauvaise, mais je crois que moi, le problème, c'est que moi, j'entends plus fort le jeu que vous, mais normalement, c'est bon. Donc là, on a un rappel 30, mais on a un avertissement qu'il va falloir d'ailleurs acquitter. Et voilà. Donc, on reste à 30, du coup. De toute façon, ça ne change pas grand-chose, parce que je crois qu'ici, c'est encore 30. c'est 30 jusqu'après la courbe, de toute façon. Ah oui, c'est ça. Donc à droite, vous avez la ligne pour Toulon. Enfin, entre autres, Toulon, Nice, Monaco, Pansmi, qu'on a déjà faite sur Open Rail, d'ailleurs, au passage, l'an dernier. Et nous, on va bien sûr, sur la... Là, on est sur la PLM, concrètement. On ne va pas l'emprunter longtemps, mais... On est sur la ligne classique Paris-Lyon, enfin, vers Lyon et Paris. On va emprunter jusqu'à l'Estac. On va faire un petit dommage. Bon, apparemment, ça a l'air d'être à Voilem, là-bas. Il faut attendre d'avoir franchi le feu. Ouais, c'est à Voilem. Alors, à gauche, c'est bon, c'est celui-là, il est à Voilem. Tout va bien. Ok, alors là, c'est 60 ici. Ouais, c'est 60. Alors, on essaie de se dépêcher un peu. Ah, on a un petit peu de retard. Alors, on va essayer de ne pas trop en prendre. Ouais. Ah mince, on a un avertissement là-bas au bout. Un avertissement 30. Parce qu'on doit reprendre l'aiguille. Bon, j'ai quand même accéléré pour dire de de ne pas prendre trop de retard. on va mettre un coup de traction, il s'en sort de bien se mettre à 30. On va perdre trop de temps. Oui, parce qu'il faut qu'on aille sur la gauche. C'est vrai que j'avais oublié qu'on a cette aiguille-là aussi. Non, moi, il y a plus loin une aiguille qui peut se franchir assez rapidement. Ouais, je crois. Écoute, c'est celle-là. Peut-être qu'il y avait peut-être un souci de... de... C'est un souci de caméraire, hein. L'aiguille est un dérangement, peut-être. En plus de retard. C'est ça. Bah, je sais pas si on arrivera. En plus, c'est un scénario carrière. Autant vous dire que les points, ils vont... On va se faire allumer, mais c'est pas grave. On n'est pas trop en négatif, pour l'instant, ça va. Pour avec de tirs. Bah, ça va, alors-ci, c'est juste... Allez, on a le rappel 30 ici. Génial. Ah, ben oui, c'est pour les vides, là. Alors, par contre, je crois qu'il y a un petit... Ah, bien, en fait, non. Je vais être en banalisé, en fait. Alors, LSSF, c'est un signal ouvert. Donc, normalement, personne n'a rien vu. Oh, incroyable. Ça s'était pas ouvert. Ça me permise de le forcer. Voilà. Et là, on va pouvoir reprendre à 110. Parce que là, on a dégagé... Ah, c'est 60, là, d'ailleurs. C'est pas 110, c'est 60, ici. Et après l'aiguille, on va pouvoir envoyer un peu. Ouais, 140, pour reprendre. Et on est à... Ouais, 3 km. Il va falloir qu'on fasse gaffe à l'arrêt, aussi, quand même. C'est ça. Allez, on peut envoyer... C'est le seul endroit où on va pouvoir réellement accélérer, d'ailleurs. Après, on pourra accélérer un petit peu, mais pas non plus. Bah, pas tant que ça. En plus, on a tous les arrêts, donc... Non, non, juste d'ailleurs, entre... Saint Louis et... Entre Saint Louis et l'Estoc, ouais, ouais, ouais. Et il y a... Il y a... Il y a... Il y a de chantier, au milieu. Je surveille quand même un peu la distance, parce qu'il va falloir qu'on se ralentisse, quand même. On va couper la traction, déjà. Voilà. Et... Ouais, il va falloir... Ouais, on va rester à 133. Allez, si, on peut se le faire à 140, quand même. Pour le fun, ça sera à 138. Et là, on met tout comme ça, réo-statique. Il met tout. Ouais. Enfrener en... A prendre le relais en... Du coup, question fondamentale, il n'y a pas de voiture barre. Comment fais-je, lol ? Ah oui, là, tu n'as pas de voiture barre, je suis désolé. Ouais, ouais. On va desserrer un peu, quand même. Allez, on va rester sur l'air, comme ça, à 60. Ça me paraît pas trop mal. À chaque arrêt, peut-être... Ah, ouais, c'est une solution, ouais. C'est comme Nicole en chasse. Mais les arrêts, ils sont courts, hein. C'est des arrêts RER, hein. Moi, j'appelle ça les arrêts RER. C'est de la RER minute, quoi. Hein, j'ai peut-être un peu fort. Bon, ça freinait un peu trop fort, je crois. C'est un peu un effort, ouais. Mute. Ah bah non, je peux le mettre, c'est plus souvent qu'il n'a pas R-France. Qu'est-ce qu'il dit R-France ? Ils veulent le mute. Après, je te rassure, c'est pas au micro-casque, donc ce sera moins horrible, entre guillemets. Bon, j'ai freiné, j'étais quand même un peu violent sur mon freinage, j'avais peur de ne pas m'arrêter, parce qu'on était à 140, mais en fait, j'aurais pu freiner entièrement au réo statique jusqu'à des vitesses plus basses. En fait, ouais, tu peux freiner au réo statique. Ouais, en fait, tu peux vraiment au réo statique jusqu'à l'entrée du cas, ça passe. Tu peux ralentir jusqu'à 40 km heure. C'est ça, c'est ce que j'aurais dû faire, ouais. Mais j'ai pas l'habitude de m'arrêter à cette gare, en fait. C'est-à-dire, c'est... J'ai pas l'habitude de m'arrêter là, ici, on s'arrête jamais. Ouais, du coup, je fais très rarement des arrêts à cet endroit-là. Bon, on va avoir une minute de retard où... Hein, on va peut-être réussir. Non, ça va, on va... Enfin, nous 4, quoi. Le problème, c'est qu'on est en UM, alors il faut retirer un peu plus. Du coup, on met plus de temps à s'arrêter. De toute façon, les horaires en stream, c'est compliqué. C'est compliqué à respecter. Je pense que l'UM est entrée, là. Allez, je m'arrête là. De toute façon, on arrive en tête de quai. Voilà, on va voir, ça fera le faire. Et on ouvre notre porte. Mince, elles sont pas ouvertes. Ah, si, si. J'ai cru qu'elles l'étaient pas. André-duit. J'aurais dû regarder. Je devrais le faire à la souris avec la poignée, comme ça. Moi, je verrais le voyant s'ouvrir. Alors, des fois, on a... Ah bah là, j'ai mes caméras qui marchent. Enfin, qui marchent. Oui, enfin, bon, c'est de la texture. Mais j'ai mes caméras. Tout à l'heure, je les avais pas. Ah oui, mais c'est quand on a remis en service. C'est pour ça que tout à l'heure, on les avait pour. Hop. Hop. Ah, on a quand même des points de... Ça, on commence à prendre des points, mais on va en perdre toutes ces sens. On est parti. Direction l'estac. Le devant nous, le tunnel de Saint-Louis. Avec, au bout, la ligne à grande vitesse. Ah, il n'y a pas l'air d'être en direction sur ce sens-là, je pense. Non, il manque un TD, effectivement. Il manque un truc, parce que c'est du Terlore, là, sur cette ligne-là. Donc, il manque, il manque peut-être... Alors qu'à moins qu'il ne soit pas à ce passer, à ce endroit-là, il doit y être... Bon, ce n'est pas grave. Ça sera la surprise. Je suis quasiment sûr. Ouais, je sais qu'on va venir... Sur la ligne de DTG, il y est, mais sur l'extension, là, il n'a pas l'air d'être. Sur le Terlore, il ne l'aurait pas mis. C'est pas du tout. Allez, on va ralentir. Donc, devant nous, la ligne à grande vitesse qu'on a prise la dernière fois. Il y a trois semaines. Et là, nous, on continue sur la PLM. Alors, je ralentis, parce que j'anticipe les travaux. Et on ne va pas tarder à démarrer le diesel, aussi. Bref, les gars, parce que pas lancer trop tôt, parce que sur le jeu, il y a tendance à s'éteindre. Ouais, je sais, je sais. Sinon, il aurait déjà fallu lancer en... Ça, c'est ça. Vous avez l'air d'être sans lancer le jeu, mais maintenant, le putain. Allez, on a un tableau de chantier 40. Donc, on va en s'y mettre. Tranquillement. Il y a que le Réal Static marche bien, en fait. J'aurais dû faire ça tout à l'heure. Ah, je remets de l'attraction. Non, 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 coupe, coupe, coupe. Ah, ok, parfait. Lancement du diesel, donc. On appuie sur BPLD. Il faut que ça revienne l'air. Non, ça a fail. Ah, il faut que tu appuies jusqu'à ce que le bouton reverse à l'eau. Ouais, je sais. Ah, ça y est. C'est bon. Ah, là, attends. Peut-être qu'on mette un peu de traction, quand même. Donc là, on est toujours en... Le diesel démarre, mais on est toujours en électrique. C'est ça. Un petit coup de sifflet pour les ouvriers. J'ai peut-être mis trop tard, maintenant. Ah, ben non, c'est bon. Le 40, il est après. Ah, oui, il est là-bas. J'ai plus l'habitude d'installer. Ça fait un petit moment que je n'ai pas roulé dessus. On va se remettre gentiment à 40. Ouais, l'arrivée... On devrait arriver à peu près à l'heure, je pense, à les stacks. Donc, on a l'exection du 40, ici. Donc, je vais peut-être remettre mon coup de sifflet, parce que comme les ouvriers sont sur le bord de la voix... Voilà. Alors, quand même, un engin de chantier, c'est bon, apparemment, ils nous ont vus. Alors, vous voyez, on a le tableau blanc, là, un petit peu... Donc, juste là, pour la fin de la limite de vitesse. Mais, juste derrière, alors, normalement, c'est 90, ici, je crois. Mais on devrait avoir, du moins dans le jeu, mais on a un ralentissement 60 pour la bifurcation à les stacks. Qui n'est pas tout à fait comme ça, d'ailleurs, dans la réalité, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est à cause de la map qu'ils n'ont pas pu faire autrement. J'aimerais bien... C'est pour ça que la garde des stacks, là, c'est 90... Normalement, ça passe en contrebas, mais je pense qu'ils n'ont pas pu creuser la map, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis, même, la garde des stacks, là, il y a plusieurs fois, je crois qu'il y a bien... Oui, oui, puis surtout que la garde des stacks, en fait, la bifurcation de Martigues, elle se fait... Ça passe par en dessous, ouais. Ouais, elle se fait par la gauche, en fait. Mais là, ça... Là, pas du tout. Non, mais je crois que... Je pense que la map n'est pas creusable, ici. Non, sûrement, ça doit être ça. Et du coup, ça rendait très mal, où c'était pas possible, donc ils ont été obligés d'arranger un petit peu la réalité, parce que normalement, la voie, si on est sur cette voie-là, on va vers Avignon, par la ligne classique, et les stacks, normalement, c'est en contrebas. Et sur OpenRail, c'est mieux fait, d'ailleurs. C'est rigolo, mais c'est mieux fait. Enfin, le plan de voie est mieux respecté. Mais là, le problème, c'est qu'on part d'une map existante pour aller vers une extension add-on, donc c'est un peu compliqué, des fois, il y a des problèmes de... Ouais, tu vois, le sol ne doit pas être creusable, par exemple. Ou être en trop de ça. Puis des fois, il y a des problèmes de parcelles protégées, là, on en parlait, dans l'info. Sur... Sur... Dans le Sader Sham, il y a des problèmes. Faire des extensions. Ouais, c'est pas trop. Est-ce que ça rentre, là ? Non, ça va être tendu. Vraiment, qu'on aille au bout. Boutuqué, boutuqué. Ben, non, mais encore, les stacks... Non, c'est bon, les stacks, il y a encore un peu de place, là. Les stacks, en vrai, ça va. C'est plus les... Mais les autres, ça a été chaud. Je sais que la redonne, ça va. Ouais, Newlon, c'est un peu limite. Ouais, voilà. Je pense qu'il y aura des... Ah, marqué. Allez, on est là, qui est... Donc, là, là, ce qu'il faut garder à... à l'esprit, c'est qu'on a rencontré un rappel 60... Enfin, un rappel de ralentissement... Enfin, un ralentissement 60, là, juste avant d'entrer en regard. Pour le... Bah, du coup, pour l'aiguillage un peu fictif, là, pour prendre la ligne de Martigues. Donc, on pourrait être tenté de reprendre à 90, mais il ne faut pas. Après, c'est 60 jusqu'à... Peut-être jusqu'à Carillol-Euré, je ne sais plus. Bon, pour l'instant, on a encore des points, pourvu que ça dure. Ah, merde, quitte la gare. Comment ? Ah, mince, attends. Attends, des secondes. Attends, je suis en... Ah, non, le moteur, il s'est... Ah, ouais, tu vois, je l'ai mis en route trop tôt, le... Bon, on va rester en électrique pendant deux secondes. Il a encore de la caténaire. Voilà. Donc, en voulant faire réaliser, je l'ai fait trop tôt. Donc, traction à zéro, on ouvre les disjoncteurs, on baisse les panteaux, on ferme la QT, et on est bon. Voilà. Là, on est en diesel. Ah, pas de l'équilibre, bon... Mais voilà, je... Je pense que tu aurais dû le faire un peu avant d'arriver, on garde les stacks. Ouais, j'aurais dû le faire un tout petit peu... Ouais, en fait, je l'ai fait deux minutes trop tôt. C'est ça. Parce que vraiment, il ne tient pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, dans la réalité, il faut démarrer, je crois, six minutes avant, parce qu'il y a une séquence automatique de six minutes en cas d'échec de lancement. Bonne vieille victoire, merci d'être passé. Merci à Victor, merci d'être passé. Et donc, ouais, normalement, c'est six minutes avant, mais sur le jeu, si on les lance trop tôt, ils se rééteignent. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Et d'ailleurs, j'étais en train d'oublier qu'on allait repasser en... Bon, il y a de la marge, il y a de la marge, mais bon. Parce que là, il y a encore la caténaire. Donc, Et donc, à droite, la ligne PLM avec le tunnel de la NERT. Et nous, là, on prend ici la ligne non électrifiée de Martig. Donc, c'est pas comme ça, en réalité, mais là, il a fallu composer avec ce qu'avait fait des TG. Oui, ils n'aiment pas les sondes et les thermiques, sous ce que je partage avec eux. Et effectivement, ça, il n'y a pas six minutes avant le... avant de prendre ses moteurs diesel, quoi. sauf, bon, sur le jeu, on peut pas. Ouais, mais là, sur le jeu, si on fait les six minutes, on les perd. C'est impossible. C'est pour ça qu'on peut pas être réaliste, malheureusement. Là, sur ça, j'ai voulu essayer de faire quelque chose de cohérent, mais en le faisant... Je les ai lancés peut-être deux minutes trop tôt ou une minute trop tôt. Il n'a pas fallu quelque chose, mais... Mais du coup, ouais, la séquence de lancement était trop rapide, mais bon, c'est pas grave. On peut quand même les utiliser en bimode, ce qui est déjà pas mal. franchement. Oui, bon, j'ai très bien. Je me mets un peu le HD. Je me mets un peu le HD pour m'aider. Peut-être que sur la V5, ça sera peut-être un peu amélioré, je sais pas. Ouais, on espère. Un aspect un peu de statique. Ouah, 60,2. Est-ce que le jeu va nous laisser rouler à cette vitesse absolument d'inconscient ? En vrai, je crois qu'il va se laisser jusqu'à 60,9. Et dès que tu as passé à la seconde, tu as passé à ce casque. je crois que c'est ça. La micro-zone que tu as passé, il ne va pas te laisser le temps de l'enbaisser. C'est un peu pour moi. Cap ça. Ah merde, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon casque. Ça, c'est pas cool, ça. Ah merde. C'est pas cool, ça. Au pire, j'en brancherai un autre. J'ai un filaire. En arrêt, tu fais un petit pause, elle sera allée chercher. J'ai un filaire pas loin. Ouais, si jamais il me lache, je mettrai le filaire. Ouais, ouais. Donc je m'aide un peu du HUD pour la vitesse parce que là, je sais qu'à cet endroit-là, il y a le profil, la vitesse s'emballe un petit peu. Ouais, il faut faire carré parce qu'en plus, la GC, il est extrêmement sensible sur les déclivités. Ouais, vraiment. Donc je trouve que j'ignore, mais appeler les déclivités que le machin, il part. Dans le jeu, en tout cas, dans le jeu, ça se traduit. Oui, dans le jeu, dans le jeu. C'est très mal fait. Oui. Parce que par exemple, la ligne des merveilles qui est sur TS, c'est... Ah, ça doit être tendu à combien en HD ça ? Ah non, c'est... Alors, sur le jeu, je parle, c'est ingérable. c'est vraiment... À peine, tu décélères, tu décélères, tu décélères, tu décélères, tu décélères, si t'es enfant, le train, il s'arrête, si t'es en descente, il décélère, c'est pas possible. C'est ingérable. Ouais, sur le train des merveilles, ça doit être un peu chaud, bon... Et notre prochain arrêt, ça sera Nio Long, donc... Nio Long, Ah oui, il y a eu un ami. Ah, je crois que j'ai pas vu, t'as fait un croisement, Adrien ? Ouais, il y a eu un petit croisement, ouais. Ah, parce que j'ai pas vu, il y en a eu un autre, il y en a eu un, les stacks, il y en a eu un, il y a 300 ans. Alors les stacks, je l'ai vu, mais ouais, d'accord, ok, et apparemment, d'après Air France, il y avait le porto levé. Ah oui, c'est possible, ça arrive. C'est des nouvelles technologies. Ouais, je crois qu'en trafic, ah, il gère pas bien, donc je l'ai dit, là. Ouais, non, il gère pas. Il aurait peut-être fallu mettre un XGC en IA. Ouais, comme ça, il y aurait pas eu de problème de pantos. C'est vrai, parce que de mémoire, il n'y a que du XGC qui s'arrête. là-dessus. Oui, je pense pas qu'il y ait du B, mais bon, moi j'ai pris le B parce que c'est celui qui bug quasiment pas, en fait. Les XGC, enfin, le scénario vient avec le, le scénario est livré avec le BGC, de toute façon. Mais le X et le Z, ils sont un peu capricieux. Donc je préfère les garder en IA, pour le coup. on va voir les 4 BGC, les 85 ans, puis ça recule là, parce qu'ils se sentent cohérents, ça, vous, qui sont aussi le... c'est pas non plus impossible, mais après, est-ce qu'il s'en affecte sur cette ligne-là ? Sinon, on doit être sur les stratégies derrière, côté Toulon, côté limite... Oui, oui, il doit y en avoir quelques-uns. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du régio, ce genre de choses. Toujours un peu le problème de ralentir un peu trop, mais... Ah bah, il est juste là, il est là, on va rester à 30, à peu près. Ça devrait être, bon, ça devrait être à peu près encore dans les temps. Hop, hop, alors, Mignolons, il va falloir faire gaffe, quand même. Je pense qu'il faut que j'aille en bout de quai. Première dépression, mais, on va relibérer. Bon alors, je vais juste me mettre à 0,5 bar, voilà. Ah, il y a encore de la place, ici, je pense. ça me semble un peu tendu, quand même. Ouais, en UM2, c'est quand même ça a l'air de pointe, peut-être, je sais pas. Bonne soirée, qu'on va, merci de passer, à très bientôt. Salut, fanfa, à bientôt. Hop, et ouverture des portes. On n'a pas montré le... Ah, c'est bon. On n'a pas montré la vue passager, mais enfin, ça fait un moment que le train existe, mais avec le petit panneau défilant, normalement, hop, il faut que je le retrouve. Je sais quel panneau des destinations. Train simulator 2018, ça nous rajeunit pas. Ah ouais. 9h, devant toi, un TR est tombé en panne, on garde la Redon. Dès que tu seras au sémaphore, arrête-toi en pleine voie, informe le passager, machin. Bon, bah, on est dans la merde. C'est la merde, les mecs. On va avoir du retard. Allez, toute la soirée. Alors là, pour l'instant, c'est voie libre, donc on est d'accord, c'est voie libre, c'est voie libre. Ah, c'est bon. Ah ouais. D'après, oui, les sièges sont horribles. Ouais, normalement, il y a une vue passager avec un petit peu d'animation. Ouais. C'est toujours 60 à partir de New Orleans. c'est toujours 60. Toi, tu viennes que la redonne. Après, ça passe à 60. Après 80. Parce que je t'entends plus, ça fait tellement de bruit, là, chez moi. Alors, je te disais, le lévisation de vitesse, on dépasse les 60 après la redonne. C'est ça, ouais, ouais. C'est plus dégressif. Ta gueule, le moteur, je t'entends plus. Bah, attends, parce que là, attends, parce que la redonne, il faut déjà qu'on y arrive. Ouais, mais déjà, on n'est pas encore tout de suite, d'ailleurs. Ouais, puis attends, il y a un train devant nous qui est en panne et il n'y a pas d'aiguille pour l'instant. Ah, mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'aiguille jusqu'à Martigues. Ouais, ouais, c'est pour ça. Coup dur. Pour qu'on reparte à aller stack pour prendre l'autre vin. Il n'est pas banalisé en plus, donc, YOLO. Ouais, non, il n'est pas banalisé ici, je ne crois pas. Même de base, c'est du BAPR. Ouais, donc en plus, on est clairement dans la merde, en fait, c'est ça. C'est la merde. C'est le gros gros. Donc là, les horaires, je n'ai plus à m'en soucier puisque de toute façon, ça m'étonnerait qu'on les tienne. À moins que le scénario se soit mal passé et que le trafic qu'il y a ne soit pas devant nous, mais je ne pense pas. On va bien voir. On va remettre un peu de traction. C'est peut-être qu'il n'y a pas de faire un peu de traction. C'est peut-être qu'il y a de la magie qui passe les écoffes. Alors, on a un signal là devant, on va voir ce que c'est. Il y a un verli, on va aller, pour l'instant. On va aller encore ? Ouais, c'est dans l'immédiat. Je m'attends à avoir un avertissement et un sémaphore incessamment chocés, mais après, il y a peut-être encore un canton avant la redonne, fait voir. Il y en a peut-être encore un. Bon, c'est du BAPR, mais qui ressemble un peu à du BAL, parce qu'il y a quand même pas mal le signe. C'est du BAL, c'est du BAL sur le jeu. IRF, c'est du BAL. Ouais, mais je crois qu'il y a une version avec le BAPR, justement. Ouais, exact, mais j'ai aimé le CELF en marché, cette version, je crois qu'on peut. En fait, c'est la version qui est reprise dans Tourneau Martig, justement. normalement, là, on n'est plus en BAL. Ah, crois que je n'ai pas vu les panneaux PR. t'as raison, t'as raison. On est en BAL, On va voir sur les carrés, enfin, il faudra qu'on regarde sur les carrés. J'ai vu des sémaphores, parce que j'ai vu le F. C'est si, ça doit être du BAPR. pas sur le jeu. En tout cas, oui, sur le IRL, c'est BAPR. Oui, c'est sûr. Non, c'est ce qui a été mis du bal, c'est sûr. Effectivement, t'as raison, c'est BAPR, mais c'est pas celle-là. Ah, avertissement. La galère commence ici. Ça va commencer ici. Mesdames et messieurs, nous allons rester à peu près. Attends, 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 on s'arrête pour faire la surprise. La mauvaise surprise. La mauvaise surprise. Ça te parle à la radio, là, ça va me dire. Ouais, ça te parle. En plus, c'est Marseille qui parle, donc là, c'est réaliste. Pas un rôle. C'est quand t'es à Cherbourg, enfin, à Caen, quand t'es à Marseille, quoi ? Ouais, je te dis qu'il y a un petit souci, quand même. Mais c'est des sons qui sont dans un Camerail, en plus, à la base. Ah ouais ? Ouais, c'est en mode, oui, je suis pour le dépôt blanc-garde, là, mais c'est pas ouvert, ouais, mais je t'ouvre. Super excellent. Alors, il doit pas être loin, ce sémaphore. On va rester comme ça. Ouais, c'est pas tant que je suis là, tranquillement, puis, approche tranquille, là. Il est là, non. Ben alors, où est-ce qu'il est ce sémaphore ? Ah bah, il doit être à l'entrée de... Donc là, on est en train de flinguer l'heure, l'horaire, là, c'est foutu. Ah bah là, c'est foutu, là. Je sais même pas combien de temps il va falloir qu'on s'arrête parce que sémaphore BAPR, on repart pas, d'accord. Ah, c'est une BAPR, en soi, c'est assez compliqué, je crois qu'en BAPR, sémaphore, c'est niat, enfin, sauf si le régulateur peut-être peut te dire d'aller, mais c'est pas comme le bal de tout à l'heure à Norseille, quoi. Non, ça, c'est mon carte gabarit réduit, ouais, ok. Alors, ah bah il est là-bas, le signal joué à l'émir du temps. Ça fait un peu d'animation parce que souvent, dans les scénarios que je joue, on n'a pas beaucoup, souvent c'est tout le temps voile libre, voile libre, voile libre, voilà. Voilà, c'était bien, ils ont perturbé, c'est bien. là, c'est avec le... Ah ouais, j'aisais pas le dire, mais... On a de la chance, il n'y aura pas de problème d'alimentation électrique de la caténaire, c'est déjà ça, tu vois. Oh, bah ça, il y a le jour où il y a les régions d'Oden qui passent par là, franchement... Non mais là, là, sur cette ligne-là, ça risque pas, c'est déjà un problème. c'est vrai, mais ouais, effectivement. Là, si on me dit qu'il y a rupture de quelque chose sur cette ligne-là, je fais ça comme... La signalisation est un mythe qui pourrait planter. Mesdames et messieurs, le train est actuellement arrêté sur la voie. Pour votre sécurité, veuillez ne pas tenter d'ouvrir les portes. Je vais être un peu loin, mais ouais, donc il est bien au... Il est bien au sémaphore. C'est un Ford BAPR. Donc là, tu peux faire... C'est-tu pas, là ? Ah, faut que non, il n'y a pas la plate-pré. Tu peux faire... Tu peux faire... Tu as un avertissement. C'est incohérent. C'est des disques. Oui, tu as raison. Oui, normalement, ça aurait dû être... ça aurait dû être un disque avec un feu jaune en bas. Non, c'est par canton. Donc là, du coup, je vais repartir, du coup. On y va, alors. Tu peux faire ta meilleure annonce comme quoi il y a un train qui est en panne qui a des difficultés. Enfin, je te laisse débrouiller. J'ai pas malheureusement le signe de l'île et c'est pas grave. Ah, marche à vue, du coup. Ah, mais la ministre est-ce que... Attends, je vais me plaindre avant un train en panne de vanne. Donc, ne vous inquiétez pas. On va le débraner et il ne faut pas bien se passer. On va vous encourager. C'est ça. C'est un jeu plus que 15 à l'heure. C'était pas 15 à l'heure. C'est marché, c'est marche à vue. Ah ouais, après, marche à vue. C'est marché à vue. C'est marché à vue. C'est marché à vue devant Munich-Ausbord et Hervé Larodet pour les bugs LZB à foison quand tu commences à taper la tournée. Yes. Un Munich-Ausbord, ça plante ? Il paraît. Ce que je sais, on l'a expérimenté avec les CE1 sur Frankfurt Icepeed. il y a 2-3 endroits où il y a des déconnexions de LZB mais qui ne sont pas trop dramatiques. Comme quoi, il n'y a pas que les lignes françaises qui peuvent avoir des soucis. Les lignes allemandes en ont aussi parfois. Donc normalement, on peut rouler jusqu'à 30 km heure mais vu qu'il y a une courbe, on n'a pas d'illignité donc on ne va peut-être pas... C'est la marche à vue. Oui, après, il faut... En fait, à vue, en mesure de s'arrêter à tout moment, à vue d'un obstacle, justement. Il roulait encore en électrique, lui, je crois. Oui, il est en électrique. C'est un nouveau modèle de caténaire unique au monde qui est invisible mais vraiment invisible. C'est du fil de pêche transparent. C'est du fil de nylon. Le nylon, ce n'est pas conducteur, par contre. Je suis désolé de te la prendre. C'est isolant, mais non. un peu compliqué, là. Si tu arrives à conduire l'électricité avec ça, tu es fort. Allez, l'arrêt de donne, on y arrive. Donc là, vous entendez que ça s'excite pas mal à la radio parce que forcément, on est en train de perturber un peu le trafic sur l'allée. Ah, on voit devant. Et vous, il est en train de se... Ça s'est marré de quelque chose. Les pantos, ça va le faire marrer. Ah oui, mais écoute, il a entendu mon accent, il a failli vomir. Il a vu le panto, oui. ton accent, c'est un espèce d'accent allemand, on sait pas trop de Wiener. Ah, il y a une crudoute un chef. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va faire ? Dans la merde, là, en vrai ? Elle est grave dans la merde. Apparemment, si tu ne bouges pas, il ne faut pas. Attends. Oh ! Michel, bouge ton cul ! Michel, dégage ! Je t'ai foutu un coup de sifflet, je te dis pas. Est-ce qu'il faut faire une UM3 pour le dépanner ? Une UM3 ? Ah bah ouais, au pire, je me mets en tête de le... Je le remords, après. Ah bah, je peux pas. Il est en panne. Il faut que je le pousse. On va faire de la pousse attelée. Oh, il n'a pas les feux rouges ou c'est moi ? Ah, si, si, si. Je crois qu'il est... Il ne faut pas trop s'atteler. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne peux pas ouvrir les portes, moi, là. Si ? Ah, pas de tarame, sûrement. Ah, si, 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 ça passe. Enfin, c'est un peu... Ah bah, c'est bon, il repart. Bon, j'ai ouvert en mode... Bon, alors, mesdames et messieurs, vous sortirez par l'avant du train, s'il vous plaît. Il repart, non ? Ah, non ? Qu'est-ce qu'il ne bouge pas là ? alors, comment on va faire là ? Là, on ne va jamais pouvoir repartir. attends, parce qu'on a un arrêt qui est relativement long. il va y avoir un poucement on a tout fait mourir, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas l'atteler. Comment ? Il ne faut pas l'atteler, là, le copain de vent, sinon, c'est la merde. Il ne faut surtout pas l'atteler, ouais, et... Oui, il y a un bug sur la tête, non, mais il ne faut pas le coupler, donc, oui. Et apparemment, tu vas te bloquer, en fait. Il repart pas ? Ah, c'est dommage. Parce qu'il paraît, c'est qu'il paraît qu'on ferme, moi, je n'ai pas le revers. Et si on se couple avec lui, et qu'on se met en tête pour le... Apparemment, il y a un risque de hâte à témoori, mais après, on peut essayer si vraiment il lui fait chier. Parce que je vois en plus que l'arrêt, il est super long, ici, est-ce que... l'arrêt, il est... L'arrêt, il est genre... Enfin, il était calculé, ouais, pour 57. Après, moi, j'ai repéré au paramétré, mais... ça serait bien. Ah, ça, attends, la fantôme à rêver, c'était un message, peut-être. Ouais, ouais, c'est ça que je veux voir. Est-ce qu'après, on a... On a la suite du scénario, après, il n'y a rien de spécial. Je pense qu'il va finir par partir. Voilà. J'espère. J'espère. Je pense qu'ils l'ont juste mis... Il a les portes ouvertes. Attends, il est comment ? Je pense qu'il est en guerre. Ah non, il est... Je pensais qu'il faisait son arrêt, moi, en fait, mais... Il est planté. Bah oui, il m'a dit qu'il était en panne, de toute façon, mais... Je pense qu'il... Logiquement, il devrait partir, mais... Bonsoir. Lui, il n'a pas de problème de panteau, parce que lui, pour le coup, c'est vraiment un XGC, en principe. Ouais. Donc au moins, il ne roulera pas avec les panteaux. Et salut à... Qui c'est qui nous a rejoint ? Clonez le roger. Eh bien, bienvenue à toi. Je vais vers le programmer pour entrer plus tard, donc c'est pas bon. Après, à quelle heure il est programmé, on n'en sait rien. C'est bien d'avoir un message, quoi, au moins. Ouais, moi, je pense qu'il est programmé pour partir juste après notre arrêt ou juste avant, tu vois. On connaît sur Marseille et Martig, mais on a quelques soucis. On peut le voir. Alors, est-ce qu'il fallait rester arrêté au... au sémaphore, tu vois ? Parce que dans le message, on avait bien un rétro au sémaphore qui était écrit. Ah, merde ! Donc, est-ce qu'il fallait y rester ? Est-ce que... Je ne sais pas. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Ah, mais c'est qu'on rentre presque à cœur, en plus. Pas tout à fait, mais... Ah, c'est sympa. Ils font autant de bruit, non, 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 non. Ah ouais, mais les portes ne sont pas ouvertes. Ok, là, pas. Donc, en fait, ce n'est pas l'arrêt qu'on fait, là. C'est un autre truc. Enfin, ou alors, on fait l'arrêt, mais il n'a pas ouvert les portes. Tous à la plage, ouais ! Ben là, de toute façon, à moindre partir à l'estac, et encore, on ne peut même pas. Ben non, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'on n'a pas le droit dans ce sens-là. Sur ce que voilà. Bon, eh ben, ouais, on va... On va attendre. Provence avec un peu de désir. On peut continuer à pied, peut-être. Tu vois, je ne sais pas. C'était loin, Marc Martigues, à pied. Mais, fais voir, on peut peut-être le faire. Alors, sur le devoir, on ne va pas y aller, mais... Au pire, ouais, t'es le là. Si vraiment, ça ne bouge pas. Ah, on fait une UM3. Ouais, ça va être ça le 3D. On fait une UM3, et j'en largue un, je largue celui de Bourgogne, je ne sais pas quoi. C'est la merde. Ouais, au pire. Ah ouais, mais non, c'est un XGC, ça va être la merde. Ah, qu'on me jure le... j'ai peur qu'il y ait des bugs, en fait, on essaiera, mais... Dans la logique, il devrait... Dans la logique, il devrait partir. Bah, ouais, ça n'a pas eu de message... Ouais, ça n'a pas eu de... Ah, regarde, regarde, on entend du bruit. Ah, c'est bon, regarde, il s'en va. Il bouge, voilà. Je pense que la out of memory, c'était quand on était en 32 bits, en 64, pas de problème, apparemment. Ah, écoutez, HFC électrique, il y a des moteurs Tesla dedans. Magnifique. Il est fait par Tesla, celui-là. Vous avez vu le silence quand il est passé ? C'est l'AGC Tesla. C'est l'AGC by Tesla, ouais. Elon Musk, il est vraiment trop fort. Il nous surprend, le Megastore. Après la caténaire invisible, on a le train électrique facile Tesla. Mais t'as vu, il n'y a même pas un bruit de ventilateur, il n'y a rien, c'est le moteur auto-ventilé, je pense. C'est un génie. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça continue de s'exciter à la radio, les conducteurs appellent le partout, c'est la panique. Ouais, les bouchons derrière, je crois. C'est ça. Et alors, après, à Marseille, ils sont un peu à cran à la régulation, tu vois. Surtout qu'en plus, il y a eu un problème sur la LGV, il faisait trop froid, il faisait 14 degrés, et c'est trop froid pour le Sud et du coup, la catenaire a gelé, en fait. Par contre, question, quelle heure, sur le jeu ? Sur le jeu, il est... Alors, sur le jeu, figure-toi qu'on est dans les horaires, pour l'instant. Ah, mais bon, après... mais est-ce que tu n'aurais pas dit du coup, attendre au sémaphore tant qu'il passe à l'avertissement ? Peut-être, mais de toute façon, de toute manière, il y a un signal en sortie de la redone, il va falloir qu'on s'y arrête. T'as un nicoté par le temps. Oui, mais je ne crois pas qu'on n'aurait dû pas comme ça du coup. Moi, je pense qu'on aurait dû attendre au sémaphore aussi, mais en même temps, tu m'as dit, ouais, mais non, c'est du bal, vas-y. Bon, avant, je dis, arrête-toi au sémaphore, ça peut aussi être arrête-toi, observe le sémaphore et repart. Du coup, c'est un peu le bazar. J'espère qu'il n'y a pas tombé en panne à toutes les gardes, parce que... Ah, il fait chier, là. En fait, il est obligé de continuer, donc... Au moins, je n'ai pas les j'espère qu'il y a au moins un moteur qui marche. on repart, nous repartons. On repart toujours en marche à vue, puisqu'on n'a pas rencontré de signal à voie libre, évidemment. Et il va falloir qu'on s'arrête, il y a très certainement un sémaphore, là, dans les parages. Après, le pont, je crois qu'il y a un signal. Il va falloir un signal qui doit peut-être très, très loin. Tu vas tranquillement, on marche sur un V, puis à peu près, bah... T'invise. Bah là, cette fois-ci, on va s'arrêter, là. S'il y a un sémaphore, on s'y arrête. À moins qu'il soit à l'avertissement, on va voir. On a un peu de bol. Après, on va prévoir si tu as dans le voie libre, d'ailleurs, pour être tranquille aussi. À voie libre, ça serait le top. Mais... Je ne sais pas. J'espère qu'il n'a pas les batteries à plat, c'est AGC by Tesla. Ah, ça fait une batterie, bah là, il est tout qu'est bon. Bah, on pourra le pousser, après, on va. On le poussera. Mais du coup, là... Du coup, c'est plus un XGC. C'est un... je sais que t'as la même la que tu es, Tesla grande capacité. Tesla grande capacité, ouais, c'est ça. Oh, putain. Bon, alors, qu'est-ce que... Ah bah... Ah non, c'est bon, c'est l'autre côté. J'ai cru qu'il était arrêté là, j'ai eu peur. Ah, ça, c'est un patron, ouais. J'ai cru que c'était sur notre voie, mais merde, il a arrêté à cet endroit-là. C'est un X, il n'y a pas le porto. On a voie libre. Oh bah, parfait. Enfin, c'est la voie libre, c'est bon, on va pouvoir... On va faire 70, je ne sais plus pas de conneries. Ouais, c'est 90, ou 70, je ne sais plus. On va voir. Je pense que c'est... Je vérifie, mais je ne sais plus. Euh... Non, non, c'est encore 60, là, pour l'instant. C'est un diesel Tesla, l'énergie solaire, ça ne me fait rien de dire. Oui, oui, c'est un truc comme ça, ouais, voilà. Greta grande capacité, je sais, je sais. Regarde le gars. T'es un jet. Oh putain. Putain. Oh là là là. Non, je vais jouer. Arrêtez, c'était la 70. Donc ça, je crois que c'est le pack d'AP qui nous fait cette texture un peu étrange sur le pont. Ouais, c'est le pack de poids. Ouais, il n'y a plus de ballast, écoutez, voilà. C'est comme ça, il manque de moyens. C'est ça. Toujours 60, là où il y a un... Ah, 70, mais il y a un 90. Tu vas passer le 70 en carte Z. En fait, un 4h, je ne sais pas de connerie, il y a après un 90. Il y a un 90, ça aussi, ouais. Ouais, il y a 90 au moment, ouais. Je ne sais plus où il est exactement, mais je sais que tu ne fais pas trop. Il est un peu plus loin, normalement, mais là, c'est 70 pour un maximum. Bon, on ne mette les panneaux. Ok, on reste comme ça. Voix libre. Bon, il a l'air d'avancer, le TGT. Ah, dans les gardes, s'il fait son arrêt, s'il ne va pas marcher. Avant, quoi. Ah, c'est ça, j'espère que... Je reste pour un avertissement pour la garde, mais c'est ça. Et, Cari Lerouet, prochain arrêt. La prochaine arrêt, Cari Lerouet. Cari Lerouet, 30 secondes d'arrêt. J'ai l'excusé de 3D win, je ne sais pas. Parfois. Bon, on reste, on ne va peut-être pas freiner tout de suite, tout de suite. On va marcher sur l'air, à ce moment, c'est marcher sur l'air. Ok, on va commencer à... Ah si, on va commencer à... Allons-y. 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 On a le panneau. Km3, c'est pas la peine de ralentir trop lentement. On va essayer de limiter la casse si on arrive à respecter les horaires, ça sera pas mal. Et bon, si on fait un seul excès de vitesse, on est mort. On perd 2000 points. Merci aussi. Merci. Voix libres. Il s'arrête d'ailleurs, il a foncé. C'est après le... Je me dis de mémoire, c'est après la courbe, je fais voir, et ça doit être ça. On arrive à l'heure, on arrive même à... J'étais un peu trop large sur les horaires que j'ai réaménagés. Il a été l'armée de la télé, là. Il faut beaucoup de temps. je pense que ça va rentrer, au niveau du quai. Ouais, elle est grande, carré le rouet. Ça va. Ça devrait le faire. Je crois que c'est carré le rouet, ou par contre, les zones pour débarbiller, elles sont pas entières. Ah, il y a un bug de... Bon, on en a un ou deux, donc il y aura bien des portes qui vont s'ouvrir. Oui, pour ça, ça va marcher, mais du coup, c'est... Ah oui, il y a peut-être un problème de définition de cas, ça arrive, ça verra bien. Et ouverture des portes, c'est bon, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. C'est l'heure de l'arrêt. Eh ben là, du coup, c'est deux minutes d'arrêt. Parce que nous, on repart à 13h06. Ah, il y a 13h06. Il y a 14h06, il y a 14h06. 20h06, à bientôt, monsieur dépassé. Salut, Air France, merci d'être venu. À la prochaine. Donc là, on a Carrie Lerouet, et on commence à... à voir un peu le bout. On commence à se rapprocher tout doucement de Martigues. De Martigues. Tu sais, au début, tu dis des Martigues, comme un idiot. on va rouler sur la Marseille-Martigues. Trop bien. Marseille-Martigues, ouais. Oui, il va me tuer, par contre, il va me faire tester. Ah ouais, là, tu vas te faire aller. Je vais te faire aller. bien sûr. Sauf, évidemment, chocolatines. Dédicace à la M. Charly. Tout, 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 tout. C'est combien ici ? C'est toujours 70, je crois. Ouais. Ah non, c'est 90 après. Nickel. Bonsoir, petit Louis, bienvenue. Salut, petit Louis, tu es un venu. J'espère que tu vas bien. Tu es un petit peu perturbé ce soir, mais bon. Un train de vendre, il y a des petits ennuis mécaniques, visiblement, donc j'espère qu'il ne va plus en avoir d'ici la fin. Attends, on ne m'aura pas élargé. C'est une heure scourgeuse. Ah, mille points, mais comment j'ai fait ? C'est la grosse couture. Attends, il m'a fermé les portes, lui ? Parce que je n'ai pas entendu sonner. Ouais, ça a l'air d'être fermé. Ah ouais. Ils n'avaient peut-être pas ouvert. Il ne faut pas le dire. j'espère qu'il est derrière. Il les a ouvert quand même. Ben, on n'a pas vu, j'ai fait exprès, je n'ai pas mis la vue extérieure. Ah ouais, pour l'instant, on est dans les temps, parce qu'on aura pas mal de points, mais alors après, alors, prochaine arrêt, c'est dans 3 km, donc on va se méfier. Ah oui, ça c'est les pins. 70 km, on a admis que tu es à 90 km, qui n'est pas loin. Ben, elle y est. Allez, pile. Pile dessus. Oula, ça tremble. C'est pas très rassurant, quand ça fait ça. Ah ouais. On va en mettre un petit poil de traction quand même. Voilà. Va falloir qu'on se méfie, parce que l'arrêt va quand même arriver assez vite. Je pense que je peux me permettre de couper la traction à partir d'ici. Je vais même commencer à me mettre en réostatique parce que 1 km 8, on va commencer à ralentir. C'est vrai qu'il y a 4 ou 5 passages à niveau, on va essayer de ne pas les louper, je crois qu'ils ne sont pas protégés, ou il y a un délire comme ça ? C'est ça, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ah si, là il y en a une, mais... On va rester autour de 60, à part en tir trop. Je dis ça à chaque fois et je vais finir par louper la gare. Il y a un moment où tu vas arriver, tu arrives trop lentement, et la fois après tu vas louper la gare. Ah ben attends, là j'ai le panneau gare, on vient de le passer. Quand tu gare, c'est quand même pu être très heureux. Votre statique. Hop, et marche sur l'air. Non, marche sur l'air, voilà. Alors il faut se méfier, parce que des fois il y a des bugs, parce qu'il y a des barrières, mais des fois elles sont mal reconnues. Et donc des fois tu as des voitures qui traversent. Parce que je crois qu'elles ne sont pas toujours boulot-plantes, ces barrières. Je ne sais pas comment c'est fait, honnêtement. Normalement, les voitures de l'intelligence artificielle doivent comprendre qu'il y a un passage à niveau fermé. Mais des fois elles ne le comprennent pas, donc des fois tu te retrouves avec des voitures qui traversent. Alors bon, si jamais il y en a, on fera comme s'il n'y avait rien. Parce que si on doit faire RP, collision, passage à niveau, on n'a pas fini. Ah bah là... On n'est pas prêts de repartir et on n'a pas fini. Ah oui, mais il finira dans deux jours là. Ah bah après, les secours, les gendarmes, enfin bon, voilà. Tu peux te faire un RP, mais pas très intéressant d'ailleurs. Ah ouais, c'est pas terrible quoi. Et hier, j'en avais sur mon ancienne vidéo, donc elle date, sur Marseille-Martigues en XGC avec la V3. J'avais tapé une voiture justement par là. Et quelqu'un m'a mis en pouce rouge parce que je ne m'étais pas arrêté. Et j'ai dit ouais, mais si on commence à faire ça, après tu t'arrêtes et tu fais quoi ? Tu t'arrêtes et tu fais fin du scénario, on a tapé une manuelle. Ouais, c'est un peu dommage. On dirait, c'est un peu le même genre de mec qui fait genre, si il y a un accident, c'est la peau du conducteur de train. Ok. Ah là, au moins, c'est quelqu'un qui avait expliqué pourquoi il aimait pas la vidéo. Tu vois, c'est super rare, ça m'a vécu une seule fois. Pourquoi il a expliqué, c'est vrai ? Au moins, il a expliqué, voilà. Je lui ai dit oui, mais le problème c'est que le simulateur, il gère mal ce truc-là. C'est ça, non, enfin ouais, c'est ça. On n'est pas sur Zouzi ou sur Zouzi, je suis persuadé que ça peut arriver. Je pense que sur Zouzi, ils sont capables de foutre un passage à niveau défaillant, je pense. Ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai pas beaucoup roulé dessus, mais vu que c'est un truc d'entraînement à la base, je me demande s'ils ne seraient pas capables de le faire. Ah bah, c'est possible. On est arrivé à 11, on arrive à l'heure. Enfin, on arrive à l'heure parce que j'ai un peu charcuté les horaires. Parce que je me suis dit, déjà que j'étais en retard entre Marseille-Blancard et Marseille-Saint-Charles, c'était même en partant à l'arrache, c'était impossible. J'ai dit, oulala, je vais rajouter 2-3 minutes à chaque horaire. Non, en vrai, c'est détonnant, donc tu as raison de faire ça. Surtout qu'on est sur une ligne touristique, enfin, à vocation touristique. Tu vois, on n'est pas sur une LGV ou sur une... On n'est pas sur Toulon, par exemple, tu vois. C'est bizarre. C'est vraiment une ligne tranquille, jolie. Voilà, il faut profiter, donc tranquillement. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais c'était cool parce que c'était une extension faite à partir de la... de la LGV et ça s'attaigne pas trop mal, quand même. Ah oui, bien, ouais. Ah, vous voulez qu'il y a des chiffres ? C'est vraiment bien, ça. Il est venu avec... Et vous avez de la chance parce que normalement, quand il n'y a pas de voiture barre, il les mange pas. C'est quoi ? Chénaray, la couronne carreau. On commence à avoir le bout tout doucement, vous n'avez rien. Ouais, bien sûr, clairement. C'est quoi la distance ? 4 km. C'est quoi ? Je mets un peu le HUD parce que j'ai un peu perdu la main par rapport à l'époque où je connaissais la ligne quasiment par cœur. J'avais fait une vidéo avec une 72000. Alors oui, sur cette ligne, c'est un peu... Pas très RP. J'avais réussi à ne pas consulter le HUD du tout. Bon, mon casque me redit low battery. Donc, je vais peut-être en changer de talent. Alors, je passerai... Peut-être qu'il peut tenir jusqu'à la fin ou je continuerai en mode... Ah, mais sur les haut-parleurs, ça va être un général. Non, mais j'ai un autre casque. Sur l'étagère, j'ai mon ancien casque. Au pire en français. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va se méfier parce qu'on atteint facilement des vitesses inavouables, du genre 91 kmh. Là, je n'ai pas mon temps. Allez, on va commencer à se mettre à 70-60 kmh parce qu'on se rapproche de la gare. C'est vrai que j'avais oublié que le rayon statique est vraiment vachement bien adapté jusqu'à 40-30 kmh. En fait, c'est suffisant. C'est beaucoup plus souple à conduire. Je ne sais pas si c'est forcément rayiste là-dessus. Oui, je te laisse me confirmer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus agréable que le frein climatique qui est un peu compliqué en précision. On est en train de trinquer avec Oli sur le chat. Comment ? On est en train de trinquer sur le chat avec Oli. Et que je suis en train de trinquer sur le chat avec Oli. On est en train de trinquer sur le chat avec Oli. On est en train de trinquer sur le chat avec Oli. Et pas le mot. Et la couronne... La couronne carreau. Oui, c'est ça, la couronne carreau. C'est qui carreau ? C'est qui carreau ? Non, non, non. C'est pas un peu facile, ça n'est pas ? C'est vrai. Voilà. Oualim, c'est déjà ça. Je crois que l'autre, il y a à faire un direct jusqu'à Martigues. Oui, je pense qu'il fait en sorte de nous libérer de la voie. Bien, il s'est emballé en fait. C'est un TGC, on le rappelle. Oui, oui, qu'il y avait le silence de ces nouveaux trains entièrement électriques avec moteur Tesla, c'est vraiment incroyable. C'est clair, c'est une prouesse technique. En fait, c'est un prototype ultra secret. C'est pour ça qu'il était marqué 76 500 XGC. C'est un TGC, mais... Effectivement, oui, il nous confirme que ce ticket est efficace. Donc ça va, c'est clair. Bonne nuit à chaîne du fleur-robière. A très bientôt. Merci d'être venu. Salut à chaîne du fleur-robière. Merci d'être venu. On se dit à la prochaine peut-être. Je pense que je peux m'arrêter là. Hop là. Peut-être un peu limite, mais non, ça a l'air d'être suffisamment grand. Non, les portes s'ouvrent. Enfin, en tout cas, il prend en compte que je m'arrête. On va dire ça comme ça. C'est bon, on va dire ça. Ta ramèler rentre entièrement là ? Je pense que oui. Ça va. Je suis à l'air d'aller. J'aurais pu avancer un peu. J'aurais pu... Non, non, c'est bon. Non, ça va. Non, ça va, c'est bon. Non, mais comme tu disais que des fois, il y avait des problèmes de définition de la longueur du Q. Ouais, donc des fois, en fait, enfin là, je pense que c'est bon pour cette guerre-là, mais il l'a regardé tout à l'heure là. Avant ton train, tes portes, enfin les portes s'ouvraient pas. Oui, oui, tout à l'heure, ouais. Il y a une porte qui s'ouvre. Quand on était à l'Aredon, ouais, les portes elles s'ouvraient pas du tout. Bon, en même temps, on était à l'Aredon. L'Aredon a forcément une porte qui s'ouvre. Au moins une. Il y en a au moins une, ouais. Ouais. Peut-être les portes avant. Euh... oui, il faut que les portes... Ah ouais, il me ferme les portes là, ce coup-ci, donc il les avait bien ouvert. Au revoir. A bientôt, cheminot104, mon plaisir de passer. A très bientôt. Salut, cheminot104, merci. Et bonne soirée. Ce qui avait du coup proposé, en fait, d'ailleurs, de base, c'est live sur le Marci-Marty. Comment ? De base, c'était lui qui avait proposé de faire Marci-Marty. Euh... Dr. Paka, oui, je sais plus si c'était lui ou... Je crois que c'était lui, c'était lui. Je sais plus. Je ne sais plus. Peut-être. Donc, merci pour la suggestion. C'est chose faite. Allez, 6,7 km jusqu'à Marci-Marty. Mais après, il va falloir qu'on aille au dépôt, apparemment. Ah, peut-être, je ne sais pas. Oui, oui, je crois que... On a un service vraiment de dépôt à dépôt. Bah, c'est cool, remarque. Moi, je n'ai pas vraiment un dépôt à Marci-Marty. Il y a juste les voies de service. Oui. Parce qu'après, tu as le port de la Vera, mais c'est pour du fret. Donc bon... Ah, ce n'est pas le même délire. Si tu te mets à un endroit d'essence, là, une cuve d'essence, ils ne vont pas bien comprendre. Après, on se méfie, parce que vers Martig, on aura du 30, bon, il sera annoncé, mais... Ah, tu essaies de créer une ligne Strasbourg-Célestat de Marci-Nervin. Bon courage, oui. Eh bien, bon courage, oui. Eh bien, bon courage, oui. Pour tous les créateurs de lignes, parce que moi, c'est une compétence que je n'ai pas, mais je sais que c'est du boulot de fou. Même pour des lignes fictives, même une ligne fictive, on pourrait penser que c'est fictif. Non, non. Soit réel ou fictif, ça doit être un sacré boulot. Alors ça, de quoi ? Ah bon, on pouvait tirer un peu plus. Il n'est pas électrifié, bon, au moins tu n'as pas ça à faire, on va dire. Au moins, tu n'auras pas à poser les catonaires, c'est juste ça, oui. Bon, l'autre, il a dû mettre le turbo, là. Ouais, c'est ça. Il a mis... Il n'a pas tiré. Les moteurs Tesla, ça te pousse. C'est ça, AGC 0-A 103 secondes, exactement. C'est fabuleux. 405 km heure en pointe. C'est ça. En fait, c'est un mix entre une Tesla et une Bugatti Veyron, c'est un peu spécial. C'est un peu ça. Il y a Wiley qui propose d'envoyer sa ligne après pour l'essayer. Ben, je ne sais pas. On peut regarder, je ne sais pas. Pourquoi pas, ouais. Je vois, on va finir ce scénario. On va essayer. On va repasser à 60, tout la baf. Ah, ah. Ben, je n'ai pas vu ce que j'ai à quitter, moi. J'ai fait ça rapide. Je ne sais pas. Ah, c'est un rail en 30. Avertissement, avertissement. Avertissement, ouais, ok. C'est l'un ou l'autre, mais... Ah bah ouais ! Quel train de vent qui nous... Ah, tu vois ce qu'il y a encore là, le jour ? Je ne sais pas. Je me pose la question. Après, je m'en... Ah, je ne sais pas si c'est pour Martigues ou à l'arrière, c'est Martigues. Ouais, on y arrive, là, Martigues. Mais... Allô ! Martigues 24. Ça, ça va être tendu, par contre, s'il y a un signal fermé. Ça va être chaud. Non, l'horaire va peut-être sauter. On ne fera peut-être pas les 1000 points. Enfin, je pensais même pas faire un score aussi. C'est pas grave. Et si on force un peu en mode... Ah, c'est autorisé ! Tiens, tiens. Est-ce que ça ne serait pas un bug ? Autoriser à quoi ? Ben... On m'autorise à franchir le signal. Donc, est-ce que... Ce ne serait pas un bug, comme au début ? On va voir, hein. J'ai pas vu que tu as franchi. On m'a autorisé à franchir le prochain signal. Donc, est-ce que ce ne serait pas un bug, comme à Blancard, de tout à l'heure ? On va vite le voir, de toute façon, parce qu'on arrive dessus. Euh... Ouais, on va voir. On arrive sur les murs Léitons. Donc, écoute... J'espère que ce n'est pas Marcel avec son TGC en panne, là. Là, je n'ai pas... Le Tesla de grande capacité, quoi. C'est ça. Après, mais tu n'as pas eu de message, là, pour le coup, ou pas ? Un avertissement, en seconde, en seconde. Ah, ben, il dégage, alors. Attends, un avertissement plus... Non, 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 non. Non, c'est fermé. Attends, pourquoi il y a l'œil-ton ? Il y a l'œil-ton ? Non, non, c'est fermé. C'est ma fort. Ah, pardon, ma fort. Ah, ben, il y a deux mains, alors, le coup. Ah, bon. Il est au courant. Il est au courant. Il est au courant. Il est au courant. Hop, autorisé. Donc, je considère que je suis autorisé, et j'y vais. Ouais, bah... On va faire attention. On va faire attention. Ouais, ouais, non, mais ça... D'accord. Bah, 24, c'est mort. Pour l'heure. Ça va dire quelle heure. Terrible. Ouais. On l'avait bien rattrapé, en plus. Mais bon, tant pis. En même temps, on n'est pas censé arriver à l'heure, puisqu'il y a eu un souci. Donc là, attention, ça va répéter fermé. Voilà. Et 30 à l'heure. Est-ce que je veux mettre à 30, là, parce qu'il y a la courne ? Ouais, allez, si. 20, allez, 20. Peut-être 20. Parce qu'il y a le train qui est en panne de 20. 20, allez, 20. Parce qu'il y a le train qui est en panne de 20. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, ça peut nous surprendre. Dans la courbe, ça peut nous surprendre, tu vois. Par contre, 24, ouais, non, là, l'horaire, aïe, 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 c'est dommage. A l'horaire est... Allez, 1000 points, ils vont me retirer 200 points d'un coup, ça va faire mal. Ah, mais il y a une aiguille, en plus, là, on aurait presque tout possible. On a la pancarte pour le 60, et le Z un peu plus loin, mais de toute façon, bon... Ça va rien. On est en marche à vue, donc... Vu qu'on est en marche à vue, c'est mort pour nous. J'aurais bien voulu me mettre à 60, là. Mais en plus, si ça se trouve, c'est un bug du jeu. Alors, remarque, ça crée un peu du réalisme, finalement. Ouais. Mais si on doit se taper tout le canton des APR à 30, on va... Ah non, non, remarque, la gare, elle est là-bas, donc... La gare, elle va tout le long, là. Ouais, ouais. Ouais. Parce que t'imagines, si tu fais 10 km en marche à vue... De toute façon, en BAPR, t'es pas censé les franchir, les sémaphores. Enfin, pas de toi, même. Non, ben, attends, t'es franchi, quoi. Je pense que tu vas pas faire... Peut-être que t'as le régulateur qui te le dit, mais de ton initiative, non, c'est hors de question. Ah non, 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 non. C'est pas la même chose, hein. C'est pas des sémaphores... C'est pas... C'est pas... C'est pas le sémaphore de BAPR. Ah oui, quoi. Ah oui, quoi. Tu franchis pas, tu fais pas de la marche à vue là-dedans, quoi. À moins que tes régulateurs te disent que c'était la seule solution, qu'il n'y a pas de train, de l'an, machin, mais bon... Sinon, t'attends les heures, quoi. Mais... Tu... Tu... Tu perds des heures, quoi, genre. Ah ben ouais, carrément. Parfait, t'as le temps, quoi. Mais je suis sûr que c'est déjà arrivé, en plus. Non. Quelle horreur, quoi. Ah là là, les horaires... Ah purée, on est déjà deux minutes, trois minutes en retard. Ils vont nous allumer. Ah, TS, t'as l'air bien faire. Ils vont nous cartonner, mais d'une force. Ah ben là, on va arriver avec... Tous les points que j'avais gagnés, je vais les perdre. Ça. On a un avertissement, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, on a un voilé, je crois. Attends, allez. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Si, si, on a... Si, c'est ouvert. Ok, bon, on va mettre plein pot. Enfin, il y a un 30 bientôt, mais... Vous allez voir ce que c'est qu'un AGC. Quand on est un peu énervé dessus. Il faut attendre qu'on franchise, que ça s'éteigne. L'SSF s'éteint. Top party. Ah, quoi que... Non, parce que le 30, il est pas loin. Ah non, il est plus loin, ouais. On va pas y aller trop fort, parce que la gare est là. Mais bon... On est quand même en retard, du coup. Ah, on rattrape pas beaucoup, hein. Non, là, bah là, c'est un peu simple à rattraper. Là, euh... On peut limiter un peu la casse, mais... Mais si ça se trouve, il était pas vide, là, tu vois. Ah, c'est un bug, hein. Ça peut être un bug, mais bon, après, ça donne un côté réaliste, tu vois. Le trafic, il est perturbé et tout. Mais je suis sûr que c'est comme le signal tout à l'heure à Blancard. Parce que quand il te dit que t'es autorisé à passer, en général, c'est censé être au vert, mais bon. Bon, voici la gare de Martig. Du coup, avec 3-4 minutes de retard, ils vont me cartonner. Et après, il va falloir qu'on aille vers le dépôt. Ah, il y a l'aiguille. Bah, est-ce qu'on s'arrête sur... Bah, non, parce qu'on va pas rentrer la deuxième machine, non. Il va falloir qu'on s'arrête sur l'aiguille, si vous voulez. Donc après, je sais pas où il nous fait aller. Normalement, il nous fait aller au dépôt. Ok, ouais. Avec une petite manœuvre, ouais. Et Martig, terminé celui train. Alors, je vais d'ailleurs couper la clim, l'éclairage, hein. Comme ça, ça va les inciter à descendre. C'est ça. Plus de clim, merde. Je voulais couper, là. Hop. Et éclairage voyageur. Ça dégage. Voilà. Ça dégage. Comme ça, au moins... Ça, au moins, on est tranquille. Par contre, après, où est-ce qu'on doit aller ? On doit aller, après, à Martig VR7. Ah, c'est devant, je crois. Bravo conducteur. Maintenant, allez garer la rame. OK, VR7. Donc, c'est devant. Y'a pas besoin de rebrousser, y'a pas besoin de... Euh... Je sais pas. Bonne question. On va voir, hein. A priori, je pense que c'est devant. On va voir. Ah, est-ce qu'il faut pas faire une manœuvre ? Attends, je regarde... Math, ou c'est la voix, là ? Hein ? Si, c'est derrière. Il va falloir changer de bout ? Euh... Comment ils me font... Ah non, je pense qu'il faut que t'avances et... Faut que je dégage l'aiguille. Je dégage l'aiguille devant, là, après le signal. Ouais, je dégage l'aiguille et je change de bout. C'est ça. Par contre, je vais changer de bout à l'arrache. Je vous le dis tout de suite. Je vais pas remettre en service parce qu'on va pas prendre temps, mais... Donc là, on va quasiment sur le pont de... Ben, j'ai oublié son nom. C'est pas le pont de Martigues, c'est... Ah, je sais plus. Ah mince. Plus un endroit caractéristique de la ligne, mais... Bon, ça me reviendra peut-être. C'est pas sûr d'avoir dégagé, là. Ben, il n'y a même, hein, en tout cas. Ouais, 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 c'est pour ça. On va demander... On nous indique si on a dégagé ou quoi. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. On va peut-être avancer encore un peu. Ouah, ça a l'air good, là. Ouais, c'est good, c'est good. Il faut s'arrêter. On est d'accord que... Si je regarde la carte... Nous, on est là et on doit s'arrêter. Il faut qu'on prenne l'aiguille là. Ouais, ouais, c'est ça. Là, je sais pas si l'aiguille... Ah non. Elle a l'air d'être géré automatique. Ouais, c'est bon, ok. Elle a l'air d'être gérée automatiquement, ouais. Bon, alors... Automatiquement, je crois. T'as déjà changé de bout et puis tu... Alors, on fait ça... Hop, on a changé de bout. Wouah, incroyable, formidable. Ah, pas que... Est-ce qu'on a le DJ ? Attends. Ah, non, tu réarmes, je crois. Un petit coup là. Ouais, ça ne réarme pas. Ah oui, parce que... C'est trop... Tu desserres. C'est un petit bug. C'est ça, oui. Et tu... Oui, oui, c'est ça. Il faut desserrer au-dessus de trois bars. Voilà. Là. Un moment cuté. Voilà. Attends, il faut que je rallume ma radio quand même. Allume... Allume la radio, ouais. J'éteigne ça. SF. Voilà. Hop. Et on est parti. JP. Faut qu'il s'attire les cheveux une nouvelle pro, qui va tenir chaud. On a perdu 300 points avec le retard. Ils n'ont pas vraisemblance. Ah, wesh. on freinait un peu, des fois que ce soit 15 je ne sais pas c'est 30 en fait on reste quand même je reste j'y vais tranquille on est à 16 on va peut-être réussir à arriver à l'heure à celui-là du moins est-ce qu'on est loin on a 400 mètres quand même on va mettre un peu de traction le nombre d'aiguilles on se prendrait à Marseille il y a 30 apparemment tout 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 360 mètres ah oui c'est la voie qui est là devant nous à gauche je pense ouais bah c'est ça et bien Youtube ça va être la fin de ce petit trajet un petit peu mouvementé j'espère quand même que ça vous aura plu ce petit retour sur Marseille-Martin en BGC petit plus plotter quand même pour la fin oh la France va pas être content mais c'est pas grave on a rien vu de toute façon il est plus là tout va bien j'espère qu'il regarde pas la VOD oh merde il va regarder la VOD ouais c'est sûr il va regarder ouais désolé la France j'ai cru que les feux ils se remettraient non mais sur me en fait c'est juste qu'il y avait un problème un problème électrique c'est pour ça c'est le gars qui cherche des prétextes c'est tellement ça oh merde on va encore perdre des points parce qu'on a une minute de retard allez 60 mètres c'est quoi je m'arrête là je pense que ça rentre de toute façon on approche de l'aiguille allez ça couper ça couper ça couper couper le moteur non hop hop désolé ça c'est une fausse manœuvre j'arrive pas à couper la tribo séparée bon Youtube on se dit on se dit à la prochaine je peux même plus couper les phares Youtube à la prochaine merci d'avoir regardé cette VOD il y a dans la description pour nous rejoindre tous les vendredis tous les vendredis sur Twitch à bientôt salut tout le monde salut tout le monde